Gout morgen, allez, y'dayne, et tu sera aujourd'hui l'élu nishmat Avraham ben Yosef et Moshe ben Yaakov ta Raba Kohen, ainsi que l'irfoad harif gabbat leah, sarah bat nechama, chana l'abat gittal, brav et orshankho l'Israel. Si vous souhaitez, vous aussi, le déjeuner prochain, tu de m'shaakontek tel 5 minutes éternel. Nous étudions un m'sechechet psachim, perek zayin, mishnahe. Nittma ha-bassar vea-chelev kayam, eno zorek et adam. Nittma ha-chelev vea-bassar kayam, zorek et adam. Nittma ha-bassar vea-chelev kayam, zorek et adam. On continue à parler du Pesach Abba Betouma. Soir, d'abord, je rappelle l'idée, lorsque la Torah l'a dit à propos de la paracha du Pesach Chéni, c'est-à-dire plus, d'abord, quelqu'un qui est impur ne peut pas entrer au bâtiment d'Aj, ne peut pas venir faire un corban. Il y a eu, lorsque c'était dans le désert, dans la deuxième année, alors, ils ont fait l'âme Israël en sortant du désert, donc ils ont fait le corban Pesach. Il s'est passé qu'il y avait des personnes qui étaient impures, qui transportaient des morts, qui transportaient les cercueils où il y avait les avotes à Gdoshim, par exemple, pour aller les enterrer en drèze Israël. Et donc, du coup, lorsqu'Hachem a ordonné de faire le corban Pesach, ils sont venus, ces gens, ces gens impurs, et ils se sont plaint. Ils ont dit, on fait la mitzvah d'enterrer les morts, de transporter les morts, mais du coup, nous, on n'aura pas la chance de faire le corban Pesach. Alors, Hachem, il a donné une dévoie à Boucher Beno, il lui a prescrit qu'on fera le corban Pesach Chény. D'accord ? 15 jours après, le 15 hier, le 14 hier, on fera le corban, on mangera le 15, et on fera le Pesach Chény, donc le rattrapage. Maintenant, la Torah l'introduit cette par-achem en nous disant, Ich, Ich, qui y est à Bé. Lorsqu'un homme sera impur, donc il fera le Pesach Chény. De là-bas, on déduit que Ich, nidre, ven, tibour, nidrine, qu'une personne qui n'a pas pu faire, tu le reportes au deuxième corban Pesach. Mais si tout le Hame Israël, ou même un tibour, comme ce qu'on verra dans le prochain Mishnah, on précèdera le davantage, et un tibour, une quantité plus importante de gens qui ne pourront pas faire le Pesach Chény, la Torah l'introduit, dans ce cas-là, vous le ferez, mais tout m'a. On pourra apporter le corban Pesach alors que l'on est tous impurs, ou même la majorité impure. On fera le corban Pesach alors qu'on est impurs, et ce corban Pesach sera même consommé, c'est ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Maintenant, ça, on met de côté, et je vous apprends quelque chose de nouveau maintenant. Un autre sujet, on va parler avec les corbanotes. Lorsqu'on fait un corban, alors l'essentiel de la Voda, on l'a fait avec le sang. On prend, on réceptionne le sang, on fait la Shrita, on réceptionne le sang, on va au Mishnah, on l'asperge. Mais il faut nécessairement qu'il reste... Le but, ce n'est pas juste d'asperger du sang, c'est d'asperger du sang pour le corban. Soit, autrement dit, s'il n'y a plus de corban, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de graisse à fermenter, le corban, il n'a disparu. Il ne reste que le sang. Alors, il y a une barre loquette, on tient l'alaha comme rabbi au choix, que l'on n'aspergera pas le sang. Soit, il faut que... On va prendre un cas plus concret, on va parler avec la Mishnah directement, justement. Dans tous les corbanotes, en général, sauf le corban Pesach, ça va être l'exception. Si, toutefois, on fait la Shrita, on a fini la Shrita, on a réceptionné le sang, et un Sheretz vient toucher le corban. Un Sheretz mort, un reptile mort, il va toucher le corban. Toute la viande, elle est devenue impropre à la consommation. Ou encore, toute la viande, elle a été brûlée, toute la viande, elle a été détériorée. Il ne reste que le sang, on n'aspergera pas le sang sur le Mishnah. Parce que le sang, c'est vrai que c'est l'essentiel, la Vodah, mais pour pouvoir permettre quelque chose. S'il ne reste plus rien, alors, il n'y a plus de... Le but, ce n'est pas juste de salir le Mishnah avec du sang, c'est qu'on fasse un corban. On fasse un corban qu'il y a une partie qui reste, on offre de ce corban le sang, mais s'il ne reste plus de la chair, il n'y a plus rien à faire avec le corban, donc, on n'aspergera pas le sang sur le Mishnah, sur l'autel. Maintenant, de manière générale, c'est vrai qu'il est idéal, c'est qu'il reste toute la graisse, et toute la viande à manger, s'il y a de la viande à manger. Mais, si toutefois, il va nous rester même un casaït, soit de la viande que l'on doit consommer, soit des graisses à faire monter sur le Mishnah, imaginez, on a coupé juste un petit bout de graisse, et uniquement, et tout le corban est devenu impur, sauf ce petit bout de graisse. Ah, il reste un casaït, on pourra asperger le sang grâce à ce petit casaït. Ça, c'est pour tous les corbanotes. Pour le corban-pesah, il faut nécessairement qu'il nous reste de la viande à consommer, et pas les graisses. Dans le corban-pesah, on avait déjà appris qu'une fois qu'on a fait les chrétins, on récupère les graisses, ça fait monter sur le Mishnah. Imaginez qu'on a récupéré toutes les graisses. On n'a pas encore fini d'asperger le sang que tout le corban devient impur. Tout le corban devient impur, on ne pourra plus asperger le sang, même s'il reste des graisses. C'est ce que le Mishnah est venu nous apprendre. On fait ça dans les mots, et puis on l'explique un petit peu mieux après. Si la chair consommable par les hommes, par les propriétaires, elle a été nittma, elle est devenue impure, donc impropre à la consommation. On fait un chelève-kayam, tandis que la graisse à fermenter sur le Mishnah est encore présente. Et il n'aura qu'à Tadam, il ne pourra pas asperger le sang. Le corban, il a été invalidé, il n'y a plus de corban. Par contre, si la graisse était impurifiée, tandis que la chair est encore présente, on a eu le cas inverse, donc la graisse, on ne pourra plus rien fermenter sur le Mishnah. Mais la chair et la viande sont encore là. Là, il pourra asperger le sang, parce que l'essentiel du corban, il est encore là. Il y a de quoi manger. Tandis que dans les Moukdashim, dans les autres corbanotes, ça ne se passe pas comme ça. Bien que la viande ait été impurifiée, et que la graisse est encore présente, eh bien, Zoré Katadam, soit pour ce qu'on a expliqué, et pour les autres corbanotes, on a une permission, c'est-à-dire le but du corban, son soi-même. On a déjà expliqué une différence fondamentale entre le corban-pesar et les autres corbanotes. Le corban-pesar, le but du corban, c'est qu'il soit mangé le soir. Plus que le rituel du Bénémy Gdash. Le rituel du Bénémy Gdash, c'est l'étape nécessaire pour pouvoir le manger le soir. Donc tout est focalisé sur la nécessité de manger la viande le soir. À la différence des autres corbanotes, où le but, c'est le rituel lui-même. Et donc, dans les autres corbanotes, alors, s'il va même avoir juste une graisse qu'on va faire monter sur le Mishnah, ou une viande qu'on va consommer, il reste un petit souvenir du corban lui-même, donc on va pouvoir jeter le sang pour pouvoir finir le corban, faire ce qu'il faut. Il faut de cette graisse ou de cette viande à manger. D'accord ? Et c'est tout pour jouer cette nuit. J'en ai plein à ça, raconte tout ça.